Bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Asie du Sud-Est à Korat en Thaïlande. Restez accrochés, Mission 360 commence maintenant ! Saviez-vous que la ville de Korat, aussi appelée Nakhon Ratchasima, est la capitale de la poterie en Thaïlande ? Cette ville se trouve dans la région de Lisan, au nord-est de la Thaïlande. Lisan est une région qui couvre près d'un tiers du pays et qui dispose d'un patrimoine historique très riche. Au nord et à l'est, on y trouve le fleuve Mekong qui sépare le pays du Laos. Et au sud, il y a le Cambodge. Cette région oubliée est une véritable fenêtre ouverte sur la Thaïlande d'autrefois, avec des rizières à perte de vue, des buffles d'eau et des artisans de la soie pure. Cette région authentique révèle le charme traditionnel de la Thaïlande, où se mêlent cultures Khmer, Vietnamiennes et Laotiennes. Le climat tropical de cette région offre des paysages luxuriants et authentiques, comme on aime les trouver en Asie du Sud-Est. Voyez comment Dieu a suscité des talents pour développer l'éducation au cœur de cette région oubliée de la Thaïlande et la joie de toute une communauté de pouvoir compter sur une école avec des valeurs et une mission d'amour et de partage. Moi d'abord. Bon, vas-y. Pour le moment, je suis en quatrième. Moi, je suis en CE1. Je suis en CM2. Je suis actuellement en troisième et je suis dans cette école depuis le CP. Ce que je préfère, ce sont les sciences. Moi, j'aime surtout l'art. Nous apprenons la programmation et la dactylographie. Ça nous aide à taper plus vite. Cette école a été créée parce que des parents à Cora cherchaient une école internationale qui pourrait aider leurs enfants à apprendre l'anglais principalement. Ils connaissaient le système éducatif adventiste, alors ils se sont approchés de nous et nous ont demandé de créer une école ici, à Cora. Nous avons démarré avec 16 enfants. Nous n'avions que ces deux classes ici. Cette école est là pour qu'ils découvrent Jésus-Christ. Une chose qui m'a vraiment impressionnée chez les étudiants, c'est qu'ils étaient désireux d'apprendre. Ils s'intéressaient non seulement à l'anglais, mais à beaucoup d'autres choses, en particulier à la Bible. Chaque jour, ils me demandent de leur raconter des histoires de la Bible. Cette école nous enseigne la Bible et moi, j'aime la Bible. J'ai appris à connaître Jésus et j'ai commencé à croire en lui. J'ai appris beaucoup de choses. Nous lisons la Bible tous les matins et nous prions Dieu. En tant qu'enseignant, je fais de mon mieux pour être un bon exemple. Pour moi, cela consiste à présenter Dieu à cette jeune génération, les jeunes leaders de la Thaïlande. Mon espoir et ma prière sont qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont appris ici et qu'où qu'ils aillent, ils se souviennent toujours de Jésus et acceptent Jésus dans leur cœur. J'aime tout dans cette école, tout, tout, tout ce que nous faisons ici. Cette école est peut-être petite, mais tout le monde ici est ami. Nous sommes tous amis les uns des autres. C'est comme une belle petite communauté. Nous jouons ensemble et nous nous entraînons. C'est bien d'être gentil et de partager. Les parents estiment que nous inculquons de bonnes valeurs à leurs enfants, que nous travaillons dur pour qu'ils se forgent un bon caractère. Alors je demande à la communauté mondiale, la communauté d'églises, de prier pour que ces valeurs portent leurs fruits et qu'elles profitent aux communautés thaïlandaises. Ma fille a développé ses capacités de leader. À présent, elle peut mieux s'exprimer. Elle peut faire beaucoup plus qu'avant. J'ai le sentiment d'être devenue plus responsable. Cette école est assez petite, alors j'aimerais une école plus grande, afin que nous ayons plus de place pour jouer et pour étudier. Nous grandissons et maintenant, nous n'avons pas assez de place. C'est difficile. Pour le moment, nous partageons une classe avec les enseignants. Pour nous, une école internationale en Thaïlande doit être un endroit très agréable pour les étudiants. Les locaux sont agréables. Les parents comprennent que nous enseignons de bonnes valeurs, mais quand leurs amis regardent notre école, ils voient quelque chose qui n'est pas représentatif d'une école internationale. Certains d'entre eux ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, parce que les locaux ne sont pas adéquats. Nous aimerions un nouveau local, car l'école grandit, et nous avons besoin de plus de places. Je suis très heureux à l'idée d'avoir un nouveau bâtiment. Nous aurons de plus beaux moyens pour soutenir notre école. Pas seulement pour soutenir l'école. Si nous soutenons l'école, cela signifie que nous soutenons les enfants. M. Scora est très spéciale. Je sais que Dieu a été à l'initiative de cette école. Je crois qu'il a choisi chaque élève pour être ici, et qu'il veut les sauver. Donc pour moi, jusqu'à ce que Jésus revienne, la mission continue. J'aime cette école. Je ne vais jamais la quitter. Je n'irai jamais dans une autre école. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous le témoignage puissant des enfants de l'école internationale adventiste d'Emscorat. L'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent dès aujourd'hui. Prions donc et contribuons à cette formidable mission pour la formation des petites lumières de demain. Restez connectés sur Advent Play et ne ratez pas notre prochain voyage. A très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, soyez bénis ! Sous-titrage Société Radio-Canada